salut à toutes et à tous et nous revoici ensemble pour notre troisième épisode sur ce let's play kingdom earth red chain of memories vous vous souvenez on a déjà mis vu à peu près le début les tutoriels et les cinématiques de début en tout cas on va donc pouvoir se lancer vraiment dans le jeu du moins je l'espère parce que vous avez même pas imagé idée il ya quel point traduire c'est pas si facile que ça enfin vous traduire directement les dialogues et pas de soucis sauf que ça donne soif donc cette fois ci j'ai prévu à boire au cas où mais surtout traduire les cinématiques alors ça c'est le plus le plus long à faire pour moi donc j'espère franchement que je vais qu'il n'y en aura pas trop malheureusement enfin ou heureusement ça dépend du point de vue pour moi si heureusement parce que j'adore kingdom earth pour ça justement il ya beaucoup de cinématiques dans le jeu donc mets ta vie que je vais avoir du boulot donc on va repartir tout de suite alors l'eau de oui alors on va reprendre notre partie ah mais derrière ben oui on avait on a fait deux épisodes donc on a déjà joué une heure je sais pas franchement je sais pas combien de temps va durer ce let's play je sais pas du tout quelle est la durée de vie du jeu j'en sais rien du tout qu'est ce qui me fait alors voyons voir comment est ce que ça marchait en fait je sais plus où je devais aller donc j'avais pas une carte si là alors world map voilà ouais donc je devais aller je à mon avis enfin je pense que je dois aller au machin qui brille là bas et les autres cartes les autres cas ça doit être je sais pas ce que c'est les autres cas c'est peut-être des cas c'est bas je pense que c'est des endroits on peut pour faire de l'xp en fait je pense que c'est juste ça les endroits pour se faire de l'xp alors donc on a dit que je devais aller oui s'il te plaît ok donc je dois faire une en avance et une sur la gauche alors je sais pas trop si je dois faire dans ce jeu on doit faire beaucoup d'xp ou pas je sais rien mais t'avis qu'il va quand même falloir en faire un minimum donc je sais pas attendez on va lancer celle là voilà ok tac je sais pas j'en sais rien s'il faut s'il ya beaucoup d'xp à faire ou pas donc dans le doute je vais quand même en faire un petit peu surtout que j'ai pour changer un petit peu que pas avoir que du que de la cinématique du des dialogues à traduire parce que vous faire autre chose aussi c'est plus intéressant et surtout que le système de jeu il a l'air vachement sympa quand même qu'à ce que j'ai vu sur la première sur les sur le début du jeu ce qu'on a fait jusqu'à présent dans les deux premières vidéos les tutos qui nous ont montré comment jouer ça a l'air vachement sympa super technique mais moi ça me plaît vous voyez ah oui c'est juste j'irai la carte de silba on va voir à quoi il sert ok il rugit ah il a tué l'ennemi ok d'accord c'est un peu comme dans kingdom earth 1 je crois qu'il faisait pareil aussi je vous l'ai dit ça ressemble beaucoup à kingdom earth 1 enfin ça ressemble beaucoup disons que graphiquement oui il ressemble beaucoup les les mondes et tout ça va évidemment ressembler aussi puisque techniquement ce jeu se passe entre kingdom earth 1 et kingdom earth 2 donc c'est normal qu'on trouve ce qu'on a vu dans le 1 surtout que là apparemment d'après ce que j'ai compris encore une fois selon les n'importe quoi on est bien dans la mémoire de ce rôle c'est peut-être pour ça que les personnages vous souvenez dans les cinématiques ne le reconnaissez pas ça a l'air bien bizarre je me demande vraiment ce qu'on va nous donner ce scénario mais je sens que vous donner quelque chose d'un peu d'un peu barré je vous ai dit je connais dans les grandes lignes ce qui va se passer pour comprendre la transition de 1 et 2 donc j'avais un peu je mettais un peu en renseigner sur ce qui se passait mais tous les détails du scénario et tout ça je ne connais pas je sais pas du tout ce qui va se passer là dedans je sais juste qu'on va voir les personnages pour ceux qui connaissent le jeu les blanc capuchonnet qui nous a accueilli là le membre de l'organisation crèves je sais qu'il y a des personnages qu'on ne voit pas dans les autres jeux qu'on va voir ici mais pour ceux qui connaissent pas je crois que je vais spoiler évidemment je me réjouis quand même de pouvoir les voir ces personnages allez c'est pas du tout ce que je voulais faire j'ai plus de cartes l'avantage c'est que même si on est en désavantage disons au niveau cartes on peut quand même esquiver les attaques on peut on peut faire des roulades pour se trouver les attaques ce qui veut dire que c'est quand même c'est comme kingdom earth comme kingdom earth 1 sauf qu'il y a un aspect beaucoup plus technique quoi c'est vraiment pas que du bourrinage ah mais c'est vrai attendez j'ai oublié ce détail je peux faire des avec triangle je peux faire des mix de cartes c'était machin super compliqué qu'ils avaient essayé de m'expliquer tout à la fin du dernier épisode ça a l'air vachement compliqué par contre ça doit vachement servir je pense par exemple par exemple écoutez je vais vous dire un truc pour les boss par exemple parce que c'est un peu pression qui aura des gosses je pense que ça peut être vachement vachement utile ce système à mon avis les boss ils doivent avoir des cartes super fortes ou des trucs comme ça puisque tous les combats utilisent des systèmes de cartes donc ah bah voilà attendez qu'est ce que je vais améliorer cette fois je sais pas je sais jamais en fait ce qu'il faut améliorer je sais pas trop si je sais pas ce qui est le plus utile parce qu'en fait les trois sont utiles disons qu'apprendre une nouvelle technique c'est pour être pratique je pense qu'il doit bien y avoir des techniques surpuissantes qu'on peut lancer mais écoutez en attendant je vais quand même augmenter allez j'hésite allez je vais augmenter mes points de vie parce que j'ai pas beaucoup de cartes donc je peux pas faire un deck plus grand mais je pense que les techniques je sais pas si je vais vraiment en avoir beaucoup besoin parce que les techniques elles utilisent aussi les cartes le problème c'est que moi je sais que dans le feu de l'action je sais pas comment on active les techniques mais si je dois activer les techniques en plus de réfléchir quelle carte j'utilise ouais non c'est tombé je vais jamais y arriver je sais pas si c'est parce que je suis un peu limité mentalement mais je sais que si franchement c'est les techniques il faut les maîtriser faut encore appuyer sur une touche faire une combinaison spéciale je sais pas comment fonctionnent les techniques mais à mon avis je s'il faut se gérer ça en plus des cartes non je vais pas y arriver donc je préfère booster mes points de vie et puis à mon deck de cartes pour avoir plus de cartes plutôt que d'apprendre des techniques qui peuvent être utiles je dis pas mais de toute façon ah oui c'est juste j'ai mon sort de glace aussi mon deck ressemble à rien du tout oh la ah il m'a eu quand même cet enfoiré allez tiens hop ça je suis sûr de pas me faire avoir pour ces saletés bon par contre du coup je perds des cartes mais les cartes on les perds que pour un combat donc c'est pas bien grave c'est pas comme si on perdait les cartes définitivement c'est un peu plus chiant là j'utiliserai pas beaucoup mais faut que j'apprenne en fait c'est juste ça maintenant il va falloir que j'apprenne à me servir du gameplay c'est pour ça aussi que je fais des combats à outre pour me faire de l'expérience parce que franchement le gameplay il est un peu compliqué un peu complexe je n'y pas mais par contre ça a l'air vachement technique et ça c'est typiquement le truc qui peut me plaire j'aime bien les rpg justement quand il y a des trucs techniques comme ça c'est là pour l'instant c'est assez franchement des rpg qui sont aussi techniques c'est assez rare quand même ce que je me demande surtout c'est comment vous disiez ça sur un gameboy advance je vous rappelle gameboy advance c'est les deux gâchettes l et r les deux boutons a et b comment vous voulez faire tout ça sur un gameboy advance alors que je tiens à préciser donc que là sur la dualshock de la ps2 j'utilise toutes les touches les deux gâchettes r1 et l1 donc pour switcher les cartes il y en a une qui fait je sais plus quoi l'autre je sais plus non plus mais en tout cas elles peuvent être utilisées il y a un carré pour faire les roulades non c'est là vachement vachement compliqué je sais pas comment on faisait ça sur un gameboy advance franchement je n'en sais rien mais alors attendez on va essayer voyons voir bah tiens celle-là c'est pile 3 allez celle-là donc là je sens que ça je pense que c'est des pièces qui font avancer l'histoire donc je sens que je vais devoir me retaper un peu de traduction là mais je crois qu'on est parti pour un peu de traduction voilà en fait ça c'est des cartes spéciales je pense des endroits spécial où il y a dans des endroits spéciaux qu'est ce que je raconte endroits spéciaux alors iris tu m'as où est ce que tu m'as oublié aussi donc vous souvenez des personnages je ne sais pas si je dois je ne sais pas si je dois te dire heureux de te rencontrer ou heureuse de te revoir je ne sais pas si je te connais mais je j'ai le sentiment que que tu appartiens à cet endroit enfin que je t'ai déjà rencontré oui exactement comme si comme si on c'est comme si on ne s'était jamais rencontré mais pourtant je me souviens de ton nom je vous dis que nous nous sommes rencontrés nous avons combattu les 100 coeurs donc les 100 coeurs c'est les ennemis hein les 100 coeurs tous ensemble nous sommes une équipe il me semble que tu as raison mais je peux pas mais je n'arrive pas à me rappeler alors je pense que vous ne pouvez tu ne pourras pas te rappeler ce que tu m'as dit dans le ah holobastion ah comment alors là je suis embêté dans mes traductions je suis embêté par deux choses soit les trucs qui sont traduits en français soit les noms parce que holobastion je sais plus comment c'est traduit dans la version française holobastion c'était pas la forteresse forteresse oubliée peut-être je sais plus mais c'est un lieu dans le kit de mert 1 donc holobastion c'est un lieu en fait donc dans cette holobastion pour ceux qui connaissent pas ceux qui connaîtront ceux qui connaissent pourront peut-être me rappeler le nom en français je me souviens plus là directement quand j'ai quand j'ai scellé la serrure tu as dit que nous pouvons ne plus jamais nous rencontrer nous pourrions ne plus nous rencontrer mais nous nous oublierons jamais nous ne nous oublierons jamais tu vois tu t'en souviens il se passe des trucs bizarres là il a raison Léon donc oui il s'appelle Léon encore une fois je vous rappelle pour ceux qui connaissent pas c'est bien ce quoll de FF8 mais il se fait appeler Léon ou Léon plutôt pour plein de raisons qui sont mais là on ne le saura pas donc je vous le dis une dernière fois Louis et Léon c'est cool donc je me rappelle que tu l'as dit aussi je pense que ça ne peut pas être comme une coïncidence ça ne peut pas être simplement une coïncidence alors je n'ai pas souvenir mais je n'ai pas souvenir de ça mais pourtant je m'en je sens que alors là bon je n'ai pas de souvenir en fait ce qui est sous-entendu c'est qu'elle n'a pas de souvenir directement de ça mais pourtant elle a la sensation de s'en rappeler quand même je pense que nos cœurs doivent se rappeler pour nous mon cœur nous ne te connaissons pas Sora mais ton cœur est plein de mémoire des mémoires de nous ensemble en fait c'est rempli de mémoire de nous ensemble et ces mémoires doivent résonner dans nos cœurs aussi c'est peut-être pour ça que c'est peut-être ils nous disent peut-être des trucs qu'on ne se souvient plus sans ça en fait donc tu dis que les mémoires de Sora nous affectent affectent les nôtres ces mémoires doivent posséder un certain pouvoir peut-être que c'est peut-être que c'est comme l'autre type l'a dit cette ville est juste une illusion et c'est son c'est mes mémoires qui les ont qui l'a créé en fait et il y a quelqu'un de spécial qui de spécial pour toi dans cette ville alors bon je comprends comment le sais-tu ah je comprends mes mémoires résonnent avec les tiennes et elles te disent ce qui est à vous arrivé oui un ami à moi était quelque part ici dans cette dans cette ville je veux dire dans le manoir oblivion manoir oblivion qu'est-ce que c'est que ça il n'y a pas de bon castle c'est le château mais bon en français c'est manoir donc il n'y a aucun manoir ici ce n'est pas exactement ce que je voulais dire en plus il les embrouille on les embrouille tu n'es toujours pas sûr de ce qui est en train de t'arriver n'est-ce pas exact nous sommes ici après tout je ferais mieux de jeter un coup d'œil aux alentours alors dans ce cas va faire un tour dans la ville mais il y a des il y a des sans-cœurs mais ça ne devrait pas être un problème pour toi donc tu sais que je peux combattre je n'ai pas dit que je le savais mais je ressens je me sens comme si je pouvais te croire en toi croire en toi je me vais zozoter je te laisse t'occuper de ça c'est quand même bizarre donc en gros ouais donc en gros la ville est construite par ses mémoires du coup les personnages ne se souviennent plus directement de lui ouais alors c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre comme système mais bon en même temps c'est que le début du jeu c'est un peu normal que je vous dis c'est normal qu'on ne comprenne pas grand chose c'est le début du jeu les Kingdom Hearts en général surtout que Kingdom Hearts franchement c'est un scénario un background ultra profond on ne dirait pas comme ça je sais qu'il y en a beaucoup qui pourraient se dire de toute façon c'est certainement un jeu enfantin parce qu'il y a Disney et tout ça mais non non je vous assure que c'est vraiment beaucoup plus profond que ça le background et vous allez très vite le voir que c'est beaucoup plus profond que ça peut-être je peux utiliser que cette carte là mais elle me fait un peu peur parce que là apparemment il y aura beaucoup de sans coeur enfin bon ça va me faire un peu d'expérience encore une fois au niveau de traduction je vous le dis mes traductions elles ne sont peut-être pas exactes je ne vais pas vous faire mot à mot je vais essayer de vous faire des traductions les plus justes possibles je vais essayer en fait de faire en sorte que vous puissiez comprendre les dialogues si vous ne parlez pas du tout l'anglais ou si vous avez du mal à comprendre l'anglais je vais faire ça dans ce sens là c'est à dire que je vais faire en sorte que vous puissiez comprendre et suivre l'histoire mais encore une fois ça ne sert à rien en tout cas de me envoyer des messages en me disant ah moi ça aurait été plus juste de traduire comme ça ce que tu as traduit ce n'est pas exact je sais mes traductions ne sont certainement pas exactes je ne suis pas forcément très doué en anglais et je ne pense pas que mes traductions soient ultra exactes mais ce que je veux faire c'est juste que le sens puisse être compris c'est juste ça ça ne peut être pas plus haut que ça c'est d'ailleurs aussi pour ça que je voulais faire ce let's play parce que c'est un jeu qui est en anglais ou en japonais mais là en l'occurrence en anglais et que très peu de francophones ont pu connaître déjà parce qu'il n'est jamais sorti en Europe je vais me demander mon texte déjà il n'est jamais sorti en Europe et ensuite parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent un jeu en anglais qui ne supportent pas vraiment ou qui ne pourraient pas le faire donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous faire je n'ai pas de deck de cartes je pensais que je vais récupérer des cartes tant pis c'est pour ça que j'ai envie de vous faire ce let's play aussi comme ça je vous traduis les cinématiques je vous traduis les dialogues ça vous permet quand même de suivre l'histoire tout en voyant le jeu parce que malheureusement comme il n'est jamais sorti en Europe pour l'instant oui je dis pour l'instant puisqu'il y a un remake qui se prépare donc sur PS3 et logiquement si je m'ai compris il devrait être dedans et puis donc traduit en français je ne sais pas si c'est une bonne chose franchement parce que franchement les RPG traduits en français ouais non en général franchement depuis Fire Emblem Radiant Dawn je ne sais pas si vous connaissez la série et le jeu mais depuis ce jeu là qui est dans les traductions françaises c'était misérable les traductions les doublages français ils étaient exécrables donc depuis en général je joue aux RPG en anglais ou avec voix japonaise si c'est possible mais Kingdom Hearts fait partie de ces rares RPG qui ont vraiment un doublage français très bon franchement je vous le dis si vous avez jamais joué à la série n'hésitez pas vous pouvez jouer franchement à Kingdom Hearts en français il fait partie des quelques RPG qui ont vraiment un doublage français très bon les doubleurs en anglais ils sont excellents aussi mais en français on a eu de la chance c'est pas aussi horrible que d'autres jeux parce qu'encore une fois Fire Emblem Radiant Dawn si vous connaissez la série c'est aussi un bon jeu alors franchement il ne faut pas y jouer en français tout simplement il ne faut pas y jouer en français parce qu'entre les voix qui sont horribles pendant les cinématiques des personnages je ne sais pas comment ils les ont recrutés mais les doubleurs de ces personnages je ne sais pas à quoi ils pensaient ce jour là attendez je vais me faire un petit combo là donc on peut même mettre des cartes autre que des cartes dans les combos c'est pas mal tranquille darkness ah non mais c'est juste les cartes que j'obtenais c'est les cartes rouges qui permettent de construire dès qu'il y a des j'ai pas reçu des cartes ouais voilà c'est pas des cartes à jouer enfin pour le combat que j'ai essayé des cartes pour construire des salles allez mais dois-tu venir ici oui alors du coup c'est pour ça voilà c'est pour ça que je voulais vous faire aussi sur l'esprit déjà parce que je ne le connais pas j'avais envie de le connaître mais non je fais n'importe quoi j'ai mes trois cartes qui ne me servent à rien c'est pas grave et j'avais envie de le connaître mais attendez ça m'a rendu mes cartes c'était un éther en fait l'éther parce que oui je suis con il n'y a pas de barre de magie dans ce jeu l'éther en fait il vous recharge vos cartes sans avoir à passer je crois que c'est ça en fait il me semble que c'est ça il me semble que c'était une icône éther que j'avais ça m'a remis des cartes donc oui est-ce que je veux finir mon explication oui c'est donc pour ça que vous voulez vous jouer à ce jeu c'est pour que vous puissiez découvrir le jeu en français entre guillemets ce qui a jamais été possible et donc je sais que pour certains fans de la série il y a la barrière de la langue le problème que ce soit pas en français et que ce soit lourd pour certains voire impossible d'y jouer en anglais donc bah voilà je sais que pour moi ça va pas être facile pour ceux aussi je pense que bon pour ceux qui regardent anglais ça risque de pas être facile pour eux non plus parce qu'ils se rendront compte que mes traductions sont un peu bancales mais c'est surtout que ça va pas être facile pour moi parce que tout vous traduire ça prend beaucoup de temps n'y de rien disons que les cinématiques elles passent largement enfin les cinématiques non mais là les phases de dialogue sont largement plus long si je dois tout vous traduire moi que si j'avais si je pouvais simplement vous balancer comme ça en France comme ça me demande et puis bon de sous-titrer les cinématiques ça me demande aussi un peu de boulot je fais n'importe quoi là misère mais parce que aussi j'ai envie de jouer à jouer surtout donc c'est vraiment je sens franchement avoir le gameplay là je sens que ça va vraiment le gameplay en tout cas me plaît là j'enchaîne des combats mais c'est pas comme dans d'autres RPG ou les confins ça fait quoi ça fait une heure et demie même pas une heure et demie que j'y joue donc forcément ça va pas encore me saouler je sais qu'il y a des RPG au fur et à mesure enchaîner les combats c'est bien lourd mais là je sens qu'avec ce système de cartes là il y a vraiment moyen que le gameplay soit riche et ne m'emmerde pas trop vite en fait il y a vraiment moyen parce que ça a vraiment l'air sympa en tout cas donc ok donc ça me permet de gagner quelques niveaux aussi puisque logiquement oui je vous avais dit il y aura certainement des boss oui évidemment il y aura des boss je pense qu'à la fin de chaque monde on aura le droit à un boss je sais pas quel style de boss mais à mon avis un boss avec des cartes comme ça ça va pas être donné déjà les boss les Kingdomers c'est pas des jeux extrêmement difficiles si vous y avez jamais joué c'est des jeux qui sont pas difficiles mais qui peuvent donner du challenge qui est appréciable par exemple vous prenez Kingdomers 2 je me le suis fini je m'étais mis comme défi de finir à 100% puis la difficulté maximale c'est parfaitement faisable c'est vraiment pas une série de jeux qui est très difficile mais par contre il y a un je sais pas il y a un certain challenge le gameplay est vraiment très bon ce qui fait que on s'emmerde pas vraiment pendant les combats en fait c'est pas un jeu où ça nous saoule de devoir faire continuellement c'est quoi ça ah j'ai déclenché une capacité secrète de dingo on dirait c'est pas un de ces jeux où par exemple à la Final Fantasy où il y a les ennemis qui popent de tous les sens sans que vous puissiez déjà là vous voyez les ennemis ils vous apparaissent pas à la gueule c'est vous qui choisissez d'aller les combattre ou pas si c'est pas on se balade et puis aléatoirement on se fait agresser c'est vraiment voilà on se balade sur la carte il y a un ennemi vous choisissez de l'attaquer vous l'attaquez sinon vous pouvez passer à côté apparemment donc c'est vraiment pas une mauvaise chose je préfère ça franchement parce que les Final Fantasy à la longue surtout quand le jeu est très très long ça tire en longueur quand il y a beaucoup beaucoup de combats vous faites deux pas il y a un combat vous faites deux pas il y a un combat ça tire énormément en longueur dans les Kingdom Hearts il n'y a pas ça en fait c'est vraiment différent c'est vraiment un tout autre style de jeu en fait alors attendez c'est quoi ah attendez Criteria à Green Card je dois mettre une carte verte une Green Card tiens je vais poser la nationalité américaine bref mon dieu non je vais pas recommencer à dire des conneries excusez moi allez donc là je pense qu'on va avoir de nouveau droit à une cinématique pas une cinématique je vais avoir droit à à 5 minutes de traduction donc voilà c'est bien ça c'est des cartes spéciales ah notre ami Seed aussi de oula alors Wadaya alors ça je sais pas du tout ce que ça veut dire alors écoute alors à mon avis Wadaya c'est un mix de plusieurs mots les américains ils aiment beaucoup faire ça par exemple vous l'aurez peut-être remarqué comme Dingo il parle il parle un peu moyen un peu un espèce d'argot vite fait alors ça ça doit être une contraction de deux trois mots je pouvais pas la traduire mais donc la première ligne j'en sais rien mais bon la deuxième ligne ça veut dire je pense que ça veut dire ah mais voilà qui voilà donc c'est Sora attends qu'est-ce que je te raconte qu'est-ce que je raconte je ne te connais pas mais tu ressembles à Sora avec ses cheveux en pique et puis ce pantalon baggy c'est bon Cid c'est bien mon nom ah donc tu as entendu parler de moi n'est-ce pas oui ça c'est Cid de Final Fantasy aussi eh bien je ne peux pas dire que je suis surpris de toute façon peut-être que tu pourras tu pourrais m'aider un de mes amis est censé se trouver dans ce manoir je veux dire dans cette ville tu as une idée d'où il pourrait être sous-entendu ton ami il y a un peu il y a quelques temps dans dans cette ville j'ai vu des sans-cœurs tu ne peux pas faire deux pas sans te faire attaquer en fait sur la place c'est sur la place que c'est le pire il y a jumbo-sized enfin il y a un très grand sans-cœurs qui apparaît ici quand la cloche sonne ça sent le boss un très grand sans-cœur euh ah ouais non mais alors là alors si si if you value right you'll get out well the gate isn't good alors là je ne saurais pas vous y traduire je vois le sous-entendu enfin je vois le sens mais je ne pourrais pas vous y traduire directement en français en gros il lui dit que que tu devrais aller y jeter un coup d'œil parce que ça pourrait il pourrait y avoir quelque chose là-bas quoi je crois en tout cas oula peut-être que nous devrions nous devrions partir tu ne veux pas voir ce sans-cœur non nous ne non nous ne voulons pas comme par hasard ça sonne ah ouais par contre je ne suis pas prêt du tout pour un boss au secours je n'ai pas sauvegardé ce soit fais attention ce rat ah merde par contre attendez je n'ai pas sauvegardé moi ça ça sent vraiment le boss ah mais c'est l'armure ça c'est le boss c'est le boss de cache ça il me semble au pire il y a dans tous les kingdomers on le trouve dans le 2 on le trouve dans on le trouve aussi il me semble dans on le trouve aussi dans 358 enfin 358 2 days ah ouais et donc c'est bien ça il faut aussi battre avec les cartes oh la la misère bon si il a des cartes numéro 1 ça va le faire mais attends je vais t'envoyer je vais t'envoyer Simba attention ça va allez on voit au moins une carte là je suis en plein flip parce que comme je n'ai pas traduit comme je n'ai pas traduit non comme je n'ai pas c'est quoi cette carte avec l'oreille de Mickey à gauche vous voyez j'ai une carte 0 attendez je vais la lancer qu'est-ce que j'ai fait ah c'est peut-être une carte action spéciale alors vous voyez je l'ai mis à terre là c'est peut-être une carte action spéciale bon je fais n'importe quoi j'utilise des cartes qui ne coudraient pas je pense que ça doit être ça en fait les oreilles de Mickey ça doit être une carte action spéciale qui arrive que pendant les boss par contre j'ai quand même des cartes de merde tiens je vais préparer Simba je crois que sa plus grosse carte c'est une carte 5 donc là je vais attendre je vais attendre qu'il m'attaque et puis je vais balancer les oreilles de Mickey on vaut moins un truc j'ai Mickey je peux rien contre moi tiens ouais ça a l'air d'être ça ouais ça je le remets à terre allez je vais pour le bourriner tiens prends ça saleté saleté charonne allez mort voilà bon là c'est du bourriner mage de touche je vais recharger mon deck hop hop je vais préparer Donald allez tiens en fait les ennemis en fait les ennemis même les boss ils peuvent absolument pas vous attaquer si vous arrivez à aller les breaker avec vos cartes on peut juste rien vous faire c'est hallucinant c'est génial comme système ça veut dire que là vraiment c'est vraiment un truc très très tactique c'est à dire que un boss les boss là on est c'est pas comme les jeux où vous pouvez vous êtes obligé de vous faire toucher en général dans les RPG les boss ils vous touchent de toute façon mais là on peut vraiment on peut vraiment éviter des attaques des boss vous voyez là j'envoie un truc je le break il ne peut pas m'attaquer et en plus là je le mets à terre donc je pourrais le bourriner ah c'est bon alors non mais non franchement il est easy c'est peut-être parce que j'ai monté beaucoup de niveaux je ne sais pas ouais non même pas parce que les niveaux ils ne servent pas à grand chose on ne vient pas plus fort avec les niveaux il ne se remonte pas plus fort il ne me semble pas en tout cas je peux peut-être dire une connerie mais voilà oh non il était tranquille ah c'est bon tant pis si je n'ai pas sauvegardé ah ça va non franchement il était tranquille pas dur du tout le boss et puis c'est vraiment ça vous voyez la richesse du gameplay en fait il faut vraiment réfléchir si vous réfléchissez vous arrivez à breaker vos ennemis apparemment même les boss ils ne peuvent pas du tout vous attaquer alors bon mais ta vie c'est pour l'instant je pense que les boss ils vont devenir de plus en plus fort des plus grosses cartes je suis sûr je ne sais même pas pourquoi mais vous voyez là les triples quand je peux mettre trois cartes en même temps je suis sûr que les boss pourront le faire à terre je suis sûr que c'est un élément du gameplay que je peux utiliser je suis sûr que les boss pourront le faire aussi parce que sinon ça serait injuste si moi je pouvais me servir de ça ils ne pourraient jamais même me toucher donc je pense que les boss vers la fin devraient pouvoir utiliser ces techniques et des très grosses cartes ah j'ai obtenu une carte du boss ah mais c'est vrai j'avais oublié ça on a des cartes d'ennemis aussi j'y ai pas pensé il me semble que j'ai des cartes d'ennemis aussi c'était quoi c'était select sinon il me semble pour les faire apparaître il faudra que je regarde ça de toute façon je vois qu'on est presque à une demi-heure de vidéo donc c'est parfait on se regarde encore à la petite cinématique et puis on s'arrête là alors ton ami n'était pas là non je ne pense pas qu'il se trouve dans cette ville mais il est quelque part dans ce manoir je le sens manoir comme s'il pouvait comme si la totalité de cette ville était à l'intérieur d'un encore plus énorme manoir oula ça a l'air riche enfin ça sonne gossu il a probablement raison Sid il dit probablement la vérité Sid nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe ici mais Sora le peut il peut voir la réalité il peut voir une réalité qui est plus large que simplement ce monde j'espère que c'est le cas ça ira Sora quel que soit en gros ça veut dire qu'il peut t'arriver n'importe quoi tu peux t'en sortir je ne me rappelle pas de toi mais je te sens dans mon coeur prends soin de toi Sora je suis un peu perdu mais bonne chance je te souhaite bonne chance de toute manière effectivement c'est un brin bizarre quand même qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il se passe ? ouais ouais qu'est-ce qu'il y a ? je n'ai pas toutes les réponses mais je dois te dire quelque chose tes mémoires ont créé cette ville n'est-ce pas ? c'est ce que le type qui m'a donné la carte a dit si c'est vrai alors cette ville est un fragment de tes pensées et c'est pour ça que tu te trouves ici mais tu ne peux pas être un figment ça ne doit pas vouloir dire un fragment un figment je ne vois pas trop comment le je ne vois pas comment vous traduire ça ça c'est un mot que je ne connais absolument pas je ne l'ai jamais vu mais donc tu ne peux pas être un figment je ne sais pas ce que c'est il faudrait peut-être que je pense apprendre un dictionnaire la prochaine fois enfin un dictionnaire rapide je veux dire juste un google translate une merde dans le genre histoire d'avoir en tout cas le sens du mot tu te trouves juste ici cette ville est ici aussi mais ce n'est pas réellement moi je ne me rappelle pas je ne me souviens pas des choses dont je devrais et je sens des choses que je ne devrais pas Sarah prend soin de tes mémoires oui prends soin de tes mémoires dans le voyage qui t'attend tu vas devoir te confronter avec encore plus d'illusions parfois ce sont des ombres les ombres de tes souvenirs vont te décevoir essaye de d'en faire l'abstraction alors qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'est-ce que tu veux dire exactement je suis désolé je suis juste une autre illusion la vérité est en dehors de en dehors de ma portée en fait je ne peux pas t'apporter exactement la vérité ne dis pas des choses comme ça c'est déprimant reste fort Sarah ne laisse pas les illusions te distraire de ce qui est réellement important ok je ne vais pas commencer surtout que en fait je ne pourrais même pas vous faire les voix des personnages parce que je serais incapable de vous faire d'un go ou de nals donc c'est mal parti donc est-ce que tu es prêt à y aller oui oui je suis prêt très bien je vais y aller Aéris elle est partie je crois qu'est-ce qu'il y a à propos de qu'est-ce qui se passe avec Aéris où est-ce qu'elle est partie je lui parle j'étais justement en train de lui parler Aéris est partie avec Léon et les autres tu t'en rappelles alors là en fait ça va être encore un mauvais jeu de mots de ma part Madame tu sauras j'ai l'impression qu'il est aussi en train de tourner la carte c'est le cas de dire parce qu'il commence à parler tout seul tu nous inquiètes à rester juste là à rester juste là tout seul est-ce que c'est ce qu'elle voulait est-ce que c'est ce qu'elle voulait me dire j'ai l'impression que Sora elle est aussi en train de tourner la carte je me demande vraiment ce qu'il se passe dans ce manoir bon 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 bah ah bah voilà alors écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais où est ma world map ah attendez je crois ah c'est peut-être est-ce qu'ils m'ont foutu une parce que là Conqueror's Respite c'est le repos du conquérant il y aura peut-être une il n'y a pas j'allais dire une sphère de sauvegarde enfin un anneau de sauvegarde là il doit y avoir un anneau de sauvegarde quelque part je pense puisque je viens de tuer le boss on va passer au monde suivant général dans les cages c'est ça ouais voilà qu'est-ce que je disais tac alors on va sauvegarder là et ben voilà les amis alors on aura traversé j'allais dire on aura traversé la ville de Traverse bravo donc on aura fini la ville de Traverse dans cet épisode en plus ça va ça fait une demi-heure c'est parfait écoutez moi je vais vous laisser là j'espère que ça vous plaît toujours que ça soit n'hésitez surtout pas à me dire parce que bon là ça va quand même être un let's play un peu spécial entre la traduction le fait que ce soit un RPG et tout n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude je vous verrai toute critique négative comme positive c'est justement ce que j'attends pour m'améliorer donc moi je vous dis à la prochaine d'ici la prochaine portez-vous bien salut à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada